alors bienvenue dans l'application stop motion studio donc quand vous arrivez vous devriez voir quelque chose comme ça ici j'ai déjà quatre projets donc peut-être que vous si c'est la première fois vous allez avoir aucun projet pour commencer un projet tu vas cliquer sur le plus et voilà s'il ya quelque chose qui apparaît tu peux juste cliquer sur des smith et ça va disparaître donc la première chose que tu veux faire c'est aller ici sur le petit engrenage clique sur ça ici le premier icône tu veux t'assurer que c'est à 12 donc tu peux le bouger ici comme ça de droite à gauche mais tu veux le garder à 12 donc premier icône à 12 le deuxième on n'a pas besoin touché à ça donc laissé comme ça ici tu peux décider quelle va être la forme ou la dimension de ton écran moi je vous conseille de le garder ici à hdtv 16 9 mais vous pouvez expérimenter avec différentes dimensions si vous voulez le troisième on touche pas et le quatrième non plus on touche pas ici quand ça dit 4k tu cliques sur ça et assure toi que c'est sur full hd quality donc hd et à la fin le dernier icône assurez vous que c'est sur le deuxième qui dit playback donc c'est ça donne donc maintenant quand vous êtes prêt vous allez cliquer sur l'icône de la caméra en haut à droite on clique ici ça devrait être écrit 1 si tu cliques dessus ça veut dire 3 ou 5 et si tu cliques encore 1 donc gardez-le à 1 si vous voulez une grille sur votre écran pour vous aider à encadrer votre votre sujet vous pouvez cliquer sur ça et ça va vous donner une grille ça peut être utile donc ensuite pour le réglage de la caméra ici en bas à droite on va cliquer sur ça vous allez ici a rien à faire vous allez laisser ça va être sur caméra mais ce que je vous demande de faire c'est cliquer sur le m pour manuel donc ici je veux que tu cliques sur p p p ok ensuite aw c white balance auto white mais moi je te suggère de pas toucher à ça parce que la caméra devait devrait le faire automatiquement si jamais ce n'est pas le cas tu vas voir en cliquant sur différentes icônes ça va changer la température donc peut-être ça va être un peu plus froid plus plus vers le bleu ou plus vers le jaune plus chaud mais tu vois comme ça tu veux t'assurer que ça donne l'air comme c'est naturellement donc le quatrième icône le petit soleil clique sur ça exposure compensation ça dit si par exemple tu n'avais pas assez de lumière et que tu trouves que ton sujet ton arrière-plan est trop sombre donc pas assez de lumière tu peux augmenter un peu la lumière en augmentant l'exposure compensation jusqu'à plus 30 ok donc ça c'est dans un cas où tu n'avais pas assez de lumière tu peux l'augmenter c'est comme de la lumière artificielle moi je vais laisser à 0 et c'est tout et le plus ici tu touches pas tu le laisses à 1.0 x donc tu peux le bouger comme ça c'est comme un zoom un zoom mais moi je te conseille je te conseille de le laisser à 1.0 donc c'est tout et vous êtes prêt à commencer à prendre les photos donc comme j'ai dit tu peux appuyer ici sur le bouton rouge pour prendre les photos ou tu peux faire le truc de les écouteurs quand tu branches un écouteur ici et qu'il y a le machin dessus pour augmenter le volume ou diminuer le volume tu peux cliquer sur le plus et ça va prendre la photo comme ça tu n'as jamais à toucher à la caméra donc c'est pas mal tout une fois que tu auras pris assez de photos il y a un petit bouton pour faire jouer donc un petit play button tu vas cliquer sur ça et tu vas pouvoir voir qu'est ce que tu as fait et tu peux amener des petits ajustements ce que je vais faire je vais aller dans un projet que j'ai déjà fait et je vais vous montrer comment faire les ajustements donc ici j'ai fait un stop motion avec mon ami je vais vous le jouer donc ici on voit toutes les photos que j'ai pris j'en ai 126 alors je peux voir à travers donc je vais juste le jouer ici en cliquant sur le bouton play ok et ça va continuer à jouer la vidéo sans arrêt donc par exemple si j'appuie sur pause et par exemple ici je veux cliquer dessus ici j'ai plein d'options de choses que je peux faire j'ai pas trop joué avec ça et je vous conseille de peut-être pas trop jouer avec ça au début mais une chose qui est très utile c'est que si par exemple j'avais fait une erreur dans ma photo ici je peux venir cliquer sur ma photo et faire delete et ensuite ça va supprimer la photo et je peux reprendre la photo à nouveau pour que ça soit bien fait donc c'est pas mal la seule chose que je ferais si j'étais vous pour le début et c'est ça on va peut-être explorer ça un peu plus dans la semaine 2 je crois que c'est tout ici sur le point d'interrogation ça te donne un peu l'information sur c'est quoi les tous les boutons mais c'est pas très important si par exemple j'ai terminé ma vidéo on est à la fin à la 126e photo et je voulais continuer à ajouter des photos donc je voulais rallonger je voulais faire que ça soit un peu plus long je voulais rajouter des choses je ferais juste simplement revenir ici à la caméra et on va réactiver la caméra et on peut ajouter des choses alors c'est tout dernière chose est très 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 importante comment faire pour exporter le projet donc je vais venir ici à un autre projet comment je vais faire je vais revenir au début donc au tout début là où tu as tes vidéos si tu veux partager ta vidéo tu vas faire en haut select ensuite toutes tes vidéos sont tu peux cliquer dessus pour les choisir par exemple si je choisis lui et je veux le partager c'est à dire le mettre en ligne et le pouvoir le partager à des amis, la famille tu fais cliquer sur le bouton en haut le deuxième et tu vas faire export movie export movie et ici tu auras plusieurs choix des façons de exporter ton film ici c'est peut-être une bonne idée d'avoir un peu d'aide de tes parents si tu n'as pas accès à youtube ou par exemple ton courriel c'est peut-être une bonne idée de demander à tes parents mais je sais que save as ça va sauvegarder ton vidéo directement à ton téléphone si tu utilises youtube ça va télécharger directement à ton compte youtube ou tu peux l'envoyer à ton courriel et il y a d'autres options comme par exemple sauver directement dans ton drive donc google drive alors il y a toutes sortes d'options tu essaieras de faire de ton mieux et ça devrait fonctionner moi je l'ai fait directement à mon youtube et ça a très bien fonctionné mais au pire faites save as pour le sauvegarder à votre téléphone ou votre tablette et de là tu peux aller l'envoyer par courriel donc c'est tout c'est pas compliqué faites juste suivre les étapes ou les consignes que je vous ai donné c'est tout